Musique Le 1er février se déroulaient les midis du management co-organisé par l'animation économique d'YTEC. Cette conférence avait lieu à d'en promis au sein du CME Charleroi Espace Meeting Européen. Cette séance, intitulée « De la gastronomie dans votre management » était présentée par Vincent Gardinal, patron et chef de l'hostellerie du Priory Saint-Géry, accompagné de son sommelier Michel Deminck. Un grand chef est avant tout un patron, un manager et doit faire preuve d'excellente qualité managériale tant dans la gestion de son équipe que dans les contacts avec les clients. C'est dans cette optique que Vincent Gardinal nous livre ses recettes du leadership. Il y a plusieurs entités, il y a la salle, il y a la cuisine, il y a l'hôtel. Ça doit fonctionner, ce sont des entités qui doivent être cohérentes parce qu'un restaurant, il y a un avant, il y a un pendant et puis il y a un après. C'est gérer les équipes, être aussi à l'écoute et de plus en plus les demandes sont différentes. Les loisirs ont pris une place plus prépondérante dans la vie des gens. Il faut un petit peu composer avec tout ça, essayer d'écouter, comprendre. Si vous êtes exigeant avec votre personnel, le respect vis-à-vis d'eux, c'est d'être parfaitement en règle et parfaitement correct aussi vis-à-vis d'eux. La partie la plus agréable, c'est l'évolution, c'est ce travail qu'on va axer plus sur une créativité. Et c'est vrai que dans mon domaine, les compositions vont jusqu'à l'infini. Il ne peut pas se permettre en plus à l'heure actuelle, c'est de rater un train. Donc son affaire, il faut la faire évoluer. Moi, si je faisais la même chose il y a 15 ans, je suis certain, j'aurais plus un chien dans le Maroc. C'est un vrai travail de tous les jours. Avant tout, bien sûr, il faut une relation particulière avec son chef. Parce que, indusablement, c'est lui qui va vous donner la première note, vous devez composer par la suite. Le monde du vin évolue tous les jours. Indusablement, il y a beaucoup de pays qui ont fait des progrès exceptionnels, parfois méconnus des gens. Et notre travail, c'est de rechercher justement ce style de vin. C'est-à-dire que les classiques, les gens les connaissent, il faut sortir un peu des sentiers battus. Il faut rester dans le couple tout le temps. Parce que vous restez 15 jours sans être dans le vin, vous perdez déjà un fil conducteur. Et je crois que c'est très important, mais surtout d'être à l'écoute du client aussi, mais du chef de cuisine. Et là, on fait une osmose vraiment extraordinaire. Il y a plusieurs choses. Le bouche-oreille, oui, ça c'est la meilleure, mais c'est la plus lente. Maintenant aussi, on est obligé de communiquer. On a beau faire les plus belles des assiettes, si on ne sait pas que vous existez, ça ne va pas l'affaire. Donc évidemment, des outils de communication, une belle vitrine, ça peut être un site internet. Parfois, on fait appel au service d'un ou d'une attachée de presse communique vis-à-vis de la presse gastronomique ou autre. Essayer d'avoir des articles dans les magazines. Et être connu aussi dans les guides, que ce soit Michelin, que ce soit Guimio, que ce soit Delta, les emailing aussi. Et là, oui, je pense que celui qui ne prend pas conscience que la communication est importante, c'est foutu. Ça permet une certaine symbiose, une espèce d'osmose entre des entreprises, des chefs d'entreprise. C'est se faire connaître et Y-Tech dispose aussi d'une très belle base de données. Ce genre-là de choses est important. En tout cas, c'est très positif. Je suis entièrement d'accord avec Vincent. Je trouve aussi que c'était une bonne initiative. C'est vrai que ça nous permet de rencontrer éventuellement des personnes qui n'ont jamais fréquenté le restaurant. Ça permet d'avoir leurs avis également. L'horeca, c'est quelque chose de spécifique, mais c'est vrai qu'on est quand même très proche des hommes d'affaires. Dans le même sens, on investit également, on va vers le client. Et je crois que ces gens qui étaient présents travaillent dans ce sens. Alors je trouve que c'est une très très bonne idée.